France Bleu Mène, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table en cuisine ensemble sur France Bleu Mène. On partage des recettes, des envies et de belles idées. Emmanuel Bordeaux, quel sera le menu ? Des charcuteries, des légumes et dans le cadre des rencontres ville-nature, plein de choses pour enchanter nos assiettes. Et j'aurai d'ailleurs le plaisir de procéder à une courte interview de votre personne, Emmanuel, tout à l'heure, en cours d'émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous, 02-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France Bleu Mène. Car vous aussi, Emmanuel Bordeaux, vous participez à cet événement, les rencontres ville-nature, le CAUE, conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement de la Sarthe aussi. Céline Levrard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du CAUE de la Sarthe et paysagiste concepteur. Tout à fait. Et vous participez à ces rencontres, notamment avec un atelier qui est censé expliquer aux urbains qu'on peut faire pousser des légumes en ville. Et vous mettez aussi en avant le concept du jardin partagé. Oui. Alors effectivement, sous cet atelier, on a effectivement ces deux idées-là. Puisque ce jardin a été fait dans la cour du CAUE, donc on est sur un sol en enrobé. Et donc l'idée, c'était de pouvoir construire un sol et de pouvoir effectivement planter sur cette nouvelle structure, ce nouveau support. Et puis d'ouvrir justement aux personnes du quartier pour que justement, ça soit aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange et de discussion. Donc voilà. On peut faire pousser des légumes partout. Et on amène la nature en ville. Il y a beaucoup d'expériences, notamment au Royaume-Uni, où on a planté des légumes partout dans les villes. Ça marche, et vous le dites à travers l'intitulé. Ça, c'est vendredi, 14h-16h30. C'est bien ça. Comment constituer un petit écosystème productif en centre-ville sur un sol imperméable. Donc en gros, un endroit où on ne peut pas planter habituellement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ah oui, du tout. Et puis en plus, il a fallu construire ce sol. En fait, on avait fait déjà une expérience l'année dernière où on a travaillé sur des plantations sur bottes de paille qu'on avait préparées avec de l'arrosage, etc. Enfin, des purins d'orties, etc. pour pouvoir apporter l'amendement. Donc c'était déjà une première innovation. On voulait voir ce que ça donnait. Cette année, on va continuer aussi sur ce principe de plantation sur bottes de paille. Et également, on a constitué un sol en lasagne. Donc différentes couches de support. avec des branches, du gazon, des feuilles. Enfin voilà, différentes couches. Et du purin aussi. Et du coup, l'idée c'est aussi de faire cette expérimentation. Donc il y avait ça. Et puis il y a aussi le fait qu'on soit dans un espace très clos. Très chaud. Du coup, on est plein sud. Enfin, sud-ouest. Et donc du coup, on a une chaleur qui est vraiment importante. Donc voilà, c'est une expérimentation. On aime bien innover. On va voir ce que ça donne. C'est passionnant. C'est génial. Parce que c'est peut-être l'agriculture de demain. Tout à fait, oui. Et à la chapelle Saint-Aubin, Emmanuel pousse beaucoup de belles choses. Des rillettes, des pâtés, du boudin noir. Vous avez un arbre à saucisson aussi. Il paraît qu'il est très beau en ce moment. Magali Brière, bonjour. Bonjour à tous. La boucherie de l'église à la chapelle Saint-Aubin. Boucherie, charcuterie. Et Magali, vous avez notamment la fibre avec votre clientèle. Qui je suis sûre est très nombreuse à nous écouter ce matin. Ils sont là. Ils sont là. On les entend applaudir de chez eux. Magali Brière qui nous a amené un magnifique plateau auquel on fera honneur, Céline, n'est-ce pas ? Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y aura des recettes, évidemment, dans cette émission. Un tagine de poulet, je crois, notamment. Puis, si j'ai le temps, moi, je vous donnerai un petit tagine de légumes. Voilà. Et puis, poivron mariné avec Céline. On a même Jean qui veut nous donner une recette. C'est dans un instant sur France Bleu Mène. A tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mène. Avec Céline Levrard, ce matin, un peu d'architecture, d'urbanisme, pardon. Et on va faire pousser nos légumes en ville, grâce à vous. Et un atelier qui a lieu demain. Et puis, Magali Brière, la charcuterie de l'église, la boucherie de l'église. C'est le nom de la boucherie. À la Chapelle-Saint-Aubin, avec votre mari, Magali. Oui. Et ce plateau que vous avez entièrement réalisé de vos mains, sauf les rillettes. Ça, c'est monsieur. C'est monsieur les rillettes, oui. Et il vient de se passer quelque chose d'important, Emmanuel, dans ce studio. Nous avons goûté le saucisson à l'ail de Magali. Et il est délicieux. Jusque-là, Pascal Tommeray avait la palme. S'il est sur le marché en ce moment, Pascal, et qu'il veut nous rejoindre dans ce studio pour goûter le saucisson, celui de Magali est très très bon aussi. Très très bon aussi, presque à égalité. Oh oui, oh oui, oui, oui. Il y a encore une toute petite marge pour Pascal, mais il est vraiment délicieux. Il faudrait qu'on fasse une vraie dégustation en studio qu'on va organiser avec Pascal Tommeray qui viendra la prochaine fois avec Magali. On fera une battle de saucisson à l'ail. Et on achètera un saucisson bas de gamme, vous savez, premier prix. Non, non, ça, c'est pas bon. Pour voir la différence. On l'a déjà fait sur le jambon, c'était extraordinaire. Oui, c'est vrai, on l'avait fait une fois avec les différentes gammes de jambon. Et ce n'est pas du tout la même chose. Céline Levrard, le saucisson à l'ail. Très bon, très bon. On va goûter aussi le boudin, tout le reste, et les pâtés amenés par Magali. Précision importante aussi, Magali, vous travaillez exclusivement avec des viandes labellisées. Oui, la blonde d'Aquitaine. Pour les porcs, c'est le porc fermier de la Sarthe, le sénommant. Alain Cabane, si tu nous écoutes. Tu seras content. Ah oui, il doit écouter parce qu'il est au... Il l'écoute toujours Alain. Très bien, Alain. Il va débarquer, je sens qu'il va débarquer pour une dégustation. Il peut venir, il n'y a pas de problème. On utilise aussi de l'agneau du lot et sinon du veau fermier. Nos volailles sont de la Sarthe. D'ailleurs, on a un poulet qui a été fait spécialement pour les bouchers, le poulet qui s'appelle le sartois. Donc, il est élevé en sartes, nourri avec des céréales de sartes. Et tu es par des sartois, il mange des sartois. Et manger, c'est ce que je voulais dire en plus. Et nous avons Pascal Taubré qui nous appelle. Bonjour Pascal. Bonjour Alain, comment ça va ? Eh bien très bien. Pascal qui est charcutier sur les marchés sartois. Eh oui, le saucisson à l'ail, Pascal. Attention, attention, votre médaille est en jeu. Alors c'est Magali votre invitée ? Oui, tout à fait Magali Brière. Écoutez, c'est bien simple. Moi, j'invite Magali à venir samedi matin. Alors je sais que le samedi matin, c'est compliqué pour elle comme pour moi. Mais samedi matin, sur le marché du Pati Saint-Lazare, il y a la sauce du goût qui fait une petite magnifique. Ah ben on va en parler tout à l'heure justement Pascal. C'est un bonheur alors. Magali à venir, comme ça, elle pourra faire goûter son saucisson aux clients sur le marché. Sans problème. Et puis moi, on goûtera les deux côte à côte. On prendra une bonne baguette du bon beurre de chez Marine. Et puis voilà. Et bien avec plaisir. Quand les produits sont faits avec amour par des artisans, ça peut être que bon. Exactement. Et je sais que vous les défendez aussi vos collègues. Par rapport aux grandes surfaces quoi. Merci Pascal. Pour votre appel, on vous retrouve samedi avec la sauce du goût. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Magali, l'époulet que vous évoquiez à l'instant, vous allez en faire un tagine je crois ce samedi. Oui, ce week-end, oui. Chaque samedi matin, j'ai un plat du jour en fait. Enfin, j'en ai plusieurs la semaine. Mais il y a vraiment un plat. Le plat du samedi. Voilà, le samedi. Tout le monde vient le chercher. Le mercredi, c'est burger maison. Vendredi, c'est poisson. Et samedi, c'est donc un plat. Et cette semaine, donc, c'est le tagine de poulet. D'accord, on peut avoir la recette, on y va, c'est parti. Allez hop. Pas de soucis. Plutôt dans, on y va dans quelques minutes. Me dit Michel à la Technica. Ah Michel, d'accord. Oui, la recette de Magali à venir. Et puis recette aussi de Céline Levrard qui a bûché aussi sa petite recette autour des légumes. A tout de suite. 10h11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Met. Avec Céline Levrard, paysagiste, concepteur, directrice adjointe du CAUE de la Sartan. Enchantons nos assiettes. Ce sont les rencontres Ville Nature avec plein d'événements. La sauce du goût y participera. On donnera le programme tout à l'heure. Et puis cet atelier pour demain. Donc Céline, il faut s'inscrire pour y participer. Oui, tout à fait. Vous pouvez encore vous inscrire soit en ligne ou soit en appelant notre secrétariat. Il reste encore des places. D'accord. Donc possibilité de s'inscrire encore. Est-ce qu'on peut tout faire pousser justement sur ces bottes de paille a priori ? Certains légumes, comme les artichauts, etc. Ce n'est pas forcément intéressant de les mettre dessus. Mais sinon, on a toute une palette de végétaux qui sont tout à fait adaptés. Qu'est-ce qui pousse le mieux par exemple ? Les tomates. C'est excellent. Ah bah génial. Très bien ça. C'est excellent. En plus, comme il n'y a pas de surhumidité dans le sol, du coup il y a moins de maladies sur les tomates. Donc voilà, très bien. Les courges, tout ce qui est courge. Les poivrons. Les poivrons, très bien aussi. On a eu des bons... Ah oui, vous avez eu des poivrons. Oui, on a eu des poivrons. D'accord, c'est pas mal du tout. Alors ils ont quel goût ces légumes ? Est-ce qu'ils sont quand même juteux ? Est-ce qu'il y a du goût ? Est-ce qu'il y a de là ? Ah oui, il n'y a pas de soucis. Ils sont tout à fait normaux. Parce que quelle substance ils vont chercher ces plantes dans la botte de paille ? En fait, c'est pour ça qu'on doit préparer. Alors là, c'est pour les bottes de paille par exemple. C'est pour ça qu'on doit les préparer et les amender. Donc on avait mis du sang séché, on avait mis du purin d'ortie, de prelle, etc. De façon à apporter en fait pour cette matière organique et nutritif. Et donc en fait, les plantes puisent ces éléments dans la botte de paille. Voilà, habituellement c'est dans la terre. Donc la plante fait le tri, là on a vraiment lui concentré. Il peut peut-être manquer un peu de silice en fait du coup, qui fait que si on mange beaucoup de légumes qui sont comme ça plantés sur botte de paille, on peut avoir cette carence-là. Mais sinon, il n'y a pas de soucis particuliers. Le seul, on va dire, le seul par rapport à l'expérience de l'année dernière, c'est qu'il faut quand même avoir un super bon suivi au niveau de l'arrosage. Donc il faut vraiment, sur botte de paille, donc il faut vraiment arroser régulièrement tous les jours. Ça se surveille vraiment, ça s'entretient. Il y a beaucoup plus d'évaporation évidemment. Voilà, beaucoup plus. Le tagine de poulet de Magali, la recette, écoutez bien. Alors donc oui, le tagine de poulet aux abricots secs, donc ça c'est pour mon repas de samedi matin. Donc je commence par hacher mes oignons et mon ail, que je fais revenir dans de l'huile d'olive. J'y ajoute des tomates que je fais confire à peu près 10 à 15 minutes. Dans une autre sauteuse, je fais revenir mes cuisses de poulet, que je vais rajouter... Après on mélange d'oignons et de tomates. Voilà. Je fais un bouillon de volaille sur mes abricots secs pour qu'ils se réhydratent, que je vais après rajouter avec le jus de volaille sur la cocotte. Et après, c'est tout dans les épices. Donc coriandre, cumin, piment, safran. C'est ce qui fait en fait... La recette est simple, mais c'est ce qui fait... C'est ce qui donne le goût après, évidemment. Et donc on laisse ça mijoter à peu près une heure et quart. D'accord, à couvert. Voilà. Et puis on découvre sur la fin. On peut rajouter... Les petits secrets. Ah oui, la petite touche de miel. Sur qu'il y a... Oui d'accord, il y a quelques petits trucs. Oui, on met de la coriandre ciselée dessus avant de servir. Et c'est parfait. On a vraiment le goût du tagine. On pourra venir les chercher samedi à la chapelle Saint-Thomas et qui marche bien et que vos clients aiment bien. Ce n'est pas la première fois que vous la faites. Non, non, non. C'est un de vos classiques, Magali. Les poivrons marinés de Céline Levrard. Ça m'intéresse. Toute la sarte attend ça. Vous savez, on attendait la nomination des ministres et tout. Mais là, beaucoup de courriennes ce matin. Incroyable, oui. Ça, c'est simple. Sauf que c'est un petit peu long, quoi. Mais voilà, c'est plus une mise en bouche au moment de l'apéro. Donc voilà, il faut pouvoir peler. Le plus long, en fait, c'est pouvoir peler les poivrons et puis enlever les pépins. Voilà. Donc ça, généralement, on les met grillés au four. On les tourne régulièrement. Ensuite, on les met dans une poche de plastique. On les laisse refroidir. Et après, c'est plutôt facile à enlever. La bonne technique. Voilà, ça marche assez bien. Donc après, on les coupe en lanières. Ce qui est intéressant, je trouve, parce que pour moi, un plat, il peut être bon. Mais aussi, c'est un plat qui se voit et qui met aussi en appétit. Et donc, le fait de pouvoir prendre des poivrons rouges, verts, jaunes, et de faire une présentation... Ça, c'est la paysagiste aussi qui parle. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Donc du coup, ça met en appétit. Et donc voilà, on peut après agencer notre plat en travaillant avec ces différentes couleurs de poivrons. Ensuite, on fait un filet d'huile d'olive, du poivre. Et puis à côté, j'ai oublié, parce que je ne suis pas très... Enfin bon, bref, il faut préparer. Mais pas l'habitude de l'hiver set, ce n'est pas tellement votre métier. Voilà, il faut quand même aussi préparer de l'ail qu'on fait aussi cuire, grillé au four. Et donc après, on émince cet ail-là qu'on met par-dessus. Et puis on met au frais, et puis c'est excellent. D'accord, ça on peut mettre au frais assez longtemps. Ça peut passer une bonne nuit, là. Oui, parce que c'est mariné, il faut mettre quand même pas mal d'huile, en fait. Donc c'est plutôt... Et puis là, il va rentrer un petit peu dans le poivre. C'est bon, c'est des choses que vous pouvez faire aussi de temps en temps. Vous ne faites pas que de la charcuterie, que de la viande, bien évidemment. Votre recette, ce sera quoi, Emmanuel ? Ce sera tagine, mais avec des légumes. Voilà, c'est à peu près la recette similaire. Voilà, cuisson un peu plus courte, évidemment. Allez, à tout de suite. 02-43-29-10-10 On cuisine ensemble sur France Bleu-Mêle. Si Renaud nous écoute comme Pascal Thaubré tout à l'heure... Il n'y a rien à comprendre, je pense. Ah d'accord, c'est juste comme ça. Avec Céline Levrard, ce matin, nous cuisinons le CAUE de la Sarthe, Magali Brière, la charcuterie de l'église à la chapelle Saint-Aubin. Et la recette d'Emmanuel Bordeaux, inspirée de celle de Magali. Vous la piquez, Magali, votre recette de tagine. Oui, votre tagine, mais on va faire un tagine végétarien. C'est pas mal aussi qu'avec des légumes, avec des aubergines, des courgettes. Il y a du fenouil en ce moment, c'est plutôt pas mal. Tomate, ce n'est pas encore trop la saison, donc on peut zapper. Les poivrons de Céline, 3 oignons, des gousses d'ail, citron confit, de l'huile d'olive, des olives vertes. Vous voyez, on met un maximum de choses dedans. Moi, je vous conseille de les couper plutôt en gros cubes, les légumes. Bon, à part les poivrons qu'on va faire aussi en lanières assez larges. Et puis les bulbes de fenouil, ça, on va les couper en huit. C'est pas mal, pour que la cuisson soit uniformisée, pendant les à peu près 40 minutes de cuisson qu'on va donner. Et comme vous, tout le secret se fait dans le bouillon. Donc là, on peut éventuellement se servir d'un bouillon de légumes qu'on aura fait avec les épluchures, par exemple, des courgettes. Enfin, les courgettes, voilà, si vous achetez bio, de toute façon, il vaut mieux garder la peau, c'est carrément mieux. Mais si vous avez des petites épluchures de carottes, de choses comme ça, on peut en faire un petit bouillon de légumes. Une fois bien lavées, on ne jette rien non plus en cuisine, ça, c'est important. Et puis après, on mettra ça sur la botte de paille, voilà, pour... On peut rajouter comme ça un peu de choses. Alors, sur la botte de paille, pas trop. Mais par contre, sur la structure qu'on a fait en lasagne, oui. Alors là, nous, tout l'hiver, justement, comme c'était ouvert au public aussi, et donc on a pu rajouter comme ça, épluchures, tout ça, amarre de café, enfin tout ce qu'on veut. Composte, quoi. Composte, oui. Donc, comme vous, tout à l'heure, Magali, on passe tous ces légumes à l'huile d'olive, et puis après, on va recouvrir, justement, un peu de liquide. Le mieux, c'est d'avoir, quand même, évidemment, un beau bouillon de légumes. Et puis, on va mettre, après, des épices. Alors là, on peut y aller sur la coriandre, le cumin, un peu de piment, un peu de safran, si vous en avez, gingembre, cannelle, sel, poivre, et voilà, on fait cuire à peu près une quarantaine de minutes. Au bout de 20 minutes, on soulève le couvercle pour qu'il y ait un peu une petite réduction. Et pour profiter de l'odeur. Et voilà, et à la fin, on va rajouter un beau bouquet de coriandre qu'on aura ciselé. Mais vraiment à la fin, voilà, éventuellement un petit jus de citron. Et le tour est joué, on peut accompagner n'importe quoi avec ça, ou le manger, tout simplement. Magali, à sa boucherie charcuterie, il y a aussi les herbes aromatiques, qui sont vos propres herbes, que vous faites pousser, pour pouvoir faire plein de choses délicieuses. Pas de gingembre, je ne sais pas. Ah, ben, le gingembre, ça, pour une autre fois, peut-être. Coriandre, c'est très compliqué, aussi, à faire pousser, ça. Oui, tout à fait. Pas facile. Ça monte très rapidement, j'ai des problèmes, tous les ans j'ai des problèmes avec ça. Oh là là, mon pauvre Emmanuel. Enchantons nos assiettes, les rencontres Ville Nature, avec cet atelier du SAE de la Sarthe, et d'autres événements. Pascal Tobrin en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur le marché du pâtisse Saint-Lazare, samedi au Mans, il y aura la sauce du goût. La sauce du goût, c'est une association sartoise, qui réunit des passionnés, des artisans, et le vice-président de cette association, l'un des vice-présidents, Emmanuel Bordeaux. Oui, permettez-moi, justement, de changer de casquette. Voilà, mais... Vous pouvez voir la vidéo qu'il a effectivement changé de casquette. En plus, ça me va comme un don. Voilà, et puis avec le casque, c'est parfait. Ah, c'est très très bien. C'est parfait. Bordeaux, vice-président de la sauce du goût. Tout d'abord, monsieur le vice-président, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation sur France Blumet. Je vous en prie, madame Élie. Et je salue le président, Didier Gadoy, qui est le bienvenu dans cette émission quand il le souhaite. Qu'est-ce que vous allez faire avec la sauce du goût, Emmanuel ? Eh bien, nous serons au marché du pâtissin-lazard pour vous offrir un brunch. Alors, un brunch un peu particulier. On le fait régulièrement sur les marchés sartois avec la sauce du goût. C'est-à-dire qu'on va voir les producteurs. Donc, on va aller voir des maraîchers. Tout à l'heure, Pascal parlait de Marilyn, je vais lui prendre un beau bout de crème fraîche. On va récupérer des œufs de la ferme, qui sont tous vendus. On va tout récupérer sur le marché du pâtissin-lazard. Et on va cuisiner en direct pour montrer aux gens que c'est très simple. Et ils sont toujours bluffés en se disant, vous avez préparé ça avant ? Non, 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 ça fait une demi-heure qu'on commence à cuisiner. Moi, je vais faire des petits œufs brouillés, parce que c'est quand même l'esprit brunch. Il y aura aussi, évidemment, quelques boissons sympas avec des jus de pommes, un petit peu de cidre. Tout ça, on va trouver sur le marché. En fait, on fait notre marché, on fait la cuisine. Et puis, on vous parle un peu de tout ce qui peut être fait avec vraiment les produits locaux qu'on essaie de mettre en avant dans l'association. C'est sur le marché du pâtissin-lazard, Emmanuel ? De 9h à 11h, mais à mon avis, si vous arrivez à 8h30, il y aura déjà des petits trucs à manger. Et Magali est la bienvenue, Pascal l'a invitée officiellement. Oui, prenez ! Mon saucisson ! Céline, évidemment, on peut venir aussi. Je serai à 7h, moi. Pascal s'installe à cette heure-là, vous venez. Allez, on a encore quelques minutes à passer ensemble avec Magali Brière de la charcuterie de l'église. Et Céline Levrard, paysagiste, concepteur, directrice adjointe du CAU de la Sarthe. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie, on cuisine ensemble sur France Bleu Met. J'ai un bout de rayon dans la bouche. Voilà, qu'est-ce que c'est bon, le plateau de Magali. Félicitations à Magali. Il y a ce moelleux, et j'ai la réponse. Ah non, on ne la donne pas, d'accord. Elle me l'a dit à l'antenne. Il ne faut pas balancer les secrets de Magali. La prochaine fois, peut-être, la prochaine fois qu'elle viendra dans cette émission, c'est vraiment la gamme classique, Magali, de ce que vous proposez dans votre boucherie de l'église. Tout ce que vous avez sur le plateau, c'est fait maison, c'est sûr. Ah oui, ça, on sait que c'est vous. Mais ça fait vraiment partie des choses que vous faites régulièrement pour votre clientèle, les choses qui marchent le mieux. Et les rillettes de monsieur, quand même. On ne les a pas encore goûtées, les rillettes. Vous faites de la merde, tout ça, Henriette ? Il a eu le troisième prix d'honneur au concours des 4 jours du mois. D'accord, des bouchers de l'association des bouchers charcutiers de la Sarthe. Michael Douart, s'il nous écoute, on le salue aussi. Et hop ! Qu'est-ce qu'on salue comme Jean en Jean-Louis ? Tous les gens qui viennent d'ailleurs régulièrement dans cette émission. Le CAUE, Céline Levrard, c'est le Conseil d'Architecture et d'Urbanisme. Non, le E, il faut le mettre après. Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Sarthe. Voilà, vous en êtes la vice-présidente. Il y a donc cet atelier vraiment très intéressant demain. Parce que l'idée, ça va être pourquoi pas de pouvoir reproduire chez soi, en miniature peut-être, l'idée d'un potager avec les méthodes que vous avez expliquées ? Oui, tout à fait. C'est le but, c'est d'expliquer effectivement... C'est pour ça qu'on a une partie un petit peu plus théorique en salle en début d'après-midi pour expliquer comment est-ce qu'on peut mettre en place cette lasagne. Et puis également la structure de potager sur botte de paille et voir un petit peu la différence qu'on peut avoir entre ces deux supports. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer un sol vivant. Voilà, c'est ça. Il y a aussi cette notion de sol vivant qu'on a tendance à perdre en milieu urbain. Donc là, il y a création de sol, mais en plus, c'est de le maintenir vivant, ce sol. Et vous pourrez participer à cet atelier pour 5 euros. Vous pouvez encore vous inscrire, on va vous donner tous les liens qu'il faut sur le francebleu.fr. Et puis dégustation gratuite sur le marché du pâtissin Lazare. Vous pourrez nous aider à cuisiner d'ailleurs, si vous le souhaitez. Entre 9h et 11h, c'est samedi. Et Magali, la boucherie de l'église, samedi, c'est à Ginopoulé, entre autres. Là aussi, on va laisser votre adresse sur France.mé. Vous reviendrez, j'espère, Magali. Céline aussi, elle reviendra nous donner une petite recette. A bientôt. Les gens attendent déjà, il y a déjà des demandes. Il y a déjà des demandes. Merci Magali. Demain, on va cuisiner avec une superbe adresse du Mans. C'est le vieux moulin de Neuville-sur-Sarthe. Magnifique. Oui, ils ont décidé en plus de cuisiner en extérieur pour les beaux jours qui arrivent. Comment cuisiner efficacement et quelle que soit la viande ou les légumes à la plancha ? La plancha avec Pascal Le Breton. Et le chef Florian Noguess. Et puis, on aura nos petits amis de la ferme de la Fontaine du Feu. Voilà, et du coup, le chef du moulin m'a dit, je vais évidemment essayer de faire à la plancha aussi de l'agneau. Parce qu'ils font de l'agneau, ce sont des éleveurs en bio. France Bleu, France Bleu, Mène.